C'est bon, je ne me suis pas gouré, la musique est bien passée à l'endroit où il fallait. Donc bienvenue dans cette revue de science, et aujourd'hui, on va parler du café au lait. J'imagine que c'est pareil pour vous, j'ai pas mal entendu dans mon cercle familial et sur internet que le café au lait serait dangereux, que ce serait un poison. Donc de la manière dont on me l'a présenté, c'était le fait que l'addition de café plus de lait était quelque chose de plus négatif que la consommation de café puis de lait pas mal étalée dans le temps. En allant un petit peu sur le net, on va trouver des trucs du genre café au lait égal poison. Donc là, on est sur Cuisine Actuelle, qui va faire un résumé assez ok de ce qu'on trouve généralement en cherchant des trucs là-dessus. Donc pourquoi le café au lait pourrait être mal dégéré ? Les tanins présents dans le café vont faire coaguler la caséine du lait. Donc ça, a priori, c'est vrai, la caséine, c'est donc les protéines qu'il y a dans le lait. Et cette protéine va agir comme des petits caillots qui vont compliquer et ralentir la digestion de l'estomac. Alors là, ça devient un petit peu plus compliqué. Je n'ai pas trouvé de lien direct que le fait que ce ne soit pas digéré va forcément provoquer une sensation de gêne ou avoir un effet sur le long terme. Ça ne me semble pas évident. L'effet serait si on en boit souvent et tous les jours. C'est de la manière dont je le comprends. Bon, spoiler alert, globalement, je n'ai rien trouvé indiquant un effet négatif sur le long terme. Du café au lait. Et je pense que la réponse là-dessus est non. Sachant, disclaimer, que je ne suis pas dans mon domaine de recherche. Moi, mon domaine de recherche, ce serait l'histoire de la théorie de l'évolution, des trucs liés au machine learning. Je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis pas médecin non plus. Ne prenez pas mes recherches comme argent comptant à ce niveau-là. Néanmoins, la direction vers laquelle on va aller, et j'ai trouvé pas mal de trucs que j'ai trouvé cool sur le chemin, c'est qu'en termes d'effet nocif sur le long terme, je n'ai rien trouvé qui aille dans ce sens. 10 litres par jour, c'est sûrement létal. Oui, je veux dire, la caféine, au bout d'un moment, tu vas te prendre une crise cardiaque. Et donc, on trouve ce genre de trucs. Là, j'ai une autre version sur Top Santé qui dit à peu près la même chose, parce que les tannins du café font coaguler la caséine du lait et le rendent assez difficile à digérer. Arriver à l'estomac, le lait caille en fines particules, c'est normal. Mais avec le café, les particules sont alors plus grosses et restent plus longtemps dans l'estomac. D'où la sensation de digestion plus lourde. Si vous êtes sensible, utilisez une présomphérente du lait végétal, machin. Est-ce complètement avéré ? Je n'ai pas trouvé d'éléments dans des revues scientifiques, mais c'est une explication qui ne semble pas absurde sur une sensation de balottement, une sensation relativement désagréable suite à la consommation de café. On n'est pas forcément égaux là-dessus. Mais pour moi, ça ne correspond pas exactement à un poison. On va aller un petit peu plus loin là-dessus. Il y a aussi, genre, Passport Santé qui va dire que non, le café au lait est une très bonne source de calcium. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas non plus forcément incompatible avec l'affirmation précédente. D'un côté, on était sur un inconfort au niveau de la digestion. De l'autre côté, on est sur une notion de danger. On peut tout à fait imaginer qu'à la fois, il y a un inconfort au niveau de la digestion et qu'il n'y ait pas de danger au niveau de la santé. Bon, je poursuis un petit peu. On trouve aussi ce genre d'article qui est le seul article de debunk que j'ai trouvé sur la question. Il explique que le café au lait, il y a des traces de, disons, légendes urbaines depuis 1864. Il donne un petit exemple. J'ai mis l'hypothèse que nous sommes en présence d'une véritable rumeur qui est transmise depuis des décennies. Pourquoi le café au lait suscite-t-il une telle rumeur ? Voilà une tentative d'explication qui n'engage que moi. Le café est source de nombreuses rumeurs. Il rend cardiaque, il est addictif et le lait aussi. Il est responsable de tous les types de maladies et de cancers. On peut donc imaginer que le mélange des deux est un sujet idéal de rumeurs. Le lait est parfois mal digéré par les adultes. C'est entre autres l'interrogation de lactose, etc. On va arriver là-dessus. Phénomène qui peut entretenir la rumeur. Le café au lait n'est consommé que par une minorité de personnes. Une très grosse minorité, en fait. Bon, pourquoi pas ? Mais ça ne me convainc pas non plus nécessairement totalement. Finalement, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé comme première mention de la nocivité du café au lait ? C'est un article de Scientific American. Alors Scientific American, ce n'est pas une revue de publication scientifique. C'est de la vulgarisation. C'est une revue de vulgarisation scientifique américaine, du coup, qui existe depuis très longtemps. C'est le truc le plus vieux que j'ai trouvé, qui est assez rigolo à lire. Je vous l'ai traduit à l'avance et je vais vous le lire. Le docteur Caron s'est récemment lancé dans l'étude des effets de sa boisson du petit-déjeuner préféré. Au vu des résultats, il pense qu'il est possible d'affirmer que la plupart des maladies nerveuses et apparentées qui affectent les citoyens des grandes villes sont liées à cette boisson. Il nous a de plus informé que quand le café est mélangé au lait, les propriétés nutritives du lait sont neutralisées car la fermentation est retardée. En effet, enfermé dans une bouteille de café au lait, le café au lait a mis 27 jours à se décomposer, tandis que le lait au sucre n'a mis que 3 jours. Il est évident que les propriétés astringentes du café gênent la digestion du lait, tandis que simultanément, la caféine, à savoir le principe actif du café, est libérée et agit sur la membrane de l'estomac de la même façon qu'un alcool végétal, le tout produisant les conséquences les plus désastreuses sur le système digestif. Le docteur Caron a mené de nombreuses expériences sur lui et ses proches et a découvert qu'en quelques heures, son pouls a été réduit de 80 à 68, qu'ensuite il diminuait encore à 56, puis qu'après il est remonté à 72. Pour conclure, il nous informe que de nombreux cas d'irritation et de crise de nerfs et d'hystérie ont été entièrement soignés par la consommation de tonique, donc tonique on peut dire de Schweppes disons, et par l'abandon du café. C'est très mauvais, comme ça, à l'heure actuelle, ça passe pas dans un journal de vulgarisation scientifique, ce genre de truc. Le mec dit qu'il a testé dans son coin sur des potes et que, globalement, ils ont eu l'air de pas aimer des masses. Il parle d'une expérience, on sait pas exactement comment il l'a faite, etc. On trouve pas de traces de publications scientifiques, mais c'est un journal de vulgarisation scientifique très connu à l'époque et on peut considérer que ça a dû contribuer à répandre la rumeur, sachant que ce monsieur est parisien. Toujours dans le mode « qu'est-ce qu'on trouve sur Internet là-dessus », on trouve des trucs beaucoup plus affirmatifs. Pourquoi dit-on que le café au lait est un poison ? On dit que le café au lait est un poison car le café contient des tanins qui, lors du mélange, précipitent la protéine de lait. On se retrouve toujours dans le même truc, la rendant extrêmement indigeste. Pourquoi j'ai pas trouvé exactement de papier disant ça, personnellement ? Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, peut-être que j'ai zappé des trucs, mais ces articles ne citent pas leurs sources et en faisant une recherche dans des articles scientifiques, c'est pas évident de lier ça à de l'indigestion. La casinine provoque des troubles physiques, disons physiques, chez 75% des consommateurs, c'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a un inversion à ce niveau-là entre le lactose versus la caséine. L'intolérance au lactose, elle est très commune. Par contre, l'intolérance à la caséine, donc le lactose, c'est un sucre, la caséine, c'est une protéine, tous deux sont contenus dans le lait. L'intolérance à la protéine existe, mais est assez rare. L'intolérance au lactose, en effet, est moins commune en Europe, dans les populations occidentales, mais est très commune à travers le monde. Et puis, t'as le petit côté « je me mouille pas » après. Cependant, ces pathologies liées à une consommation excessive de produits laitiers en général ne semblent pas être accentuées par l'indigestion en quantité raisonnable de lait, même additionnées de café, mais tu viens de dire que c'était extrêmement indigest. What the fuck ? Qu'est-ce que t'essayes de me dire en vrai de ce que je vois ? Allergénicité des protéines laitières, là on est sur la caséine, ça concernerait environ 3,5% de la population adulte et 7 à 8% des enfants, sachant que l'intolérance au lactose, telle qu'on la conçoit habituellement, c'est-à-dire avec une spécificité génétique, c'est quelque chose qui n'affecte que les adultes, c'est-à-dire les enfants digèrent correctement le lactose. Qu'est-ce que ça veut dire digérer correctement le lactose ? Ça veut dire avoir une enzyme, la lactase, qui va casser le lactose, le sucre du lait, en deux sucres, qui vont être assimilables par l'organisme. Ce que la plupart des enfants humains sont capables de faire, mais une grosse proportion des adultes, en fonction de spécificité génétique, vont perdre cette capacité, en fait, et ne vont plus être capables de digérer correctement le lactose. Qu'est-ce qui se passe après ? Et pourquoi est-ce que l'intolérance au lactose, ça provoque, pour le coup, une digestion très difficile, des balottements, c'est douloureux, c'est violent ? C'est assez bien expliqué au niveau du lactose. C'est que le lactose qui ne va pas être digéré par nous va être digéré, consommé par des bactéries qui vont être présentes dans nos voies digestives et qui vont produire, entre autres, des gaz et tout un tas de choses qui vont être assez désagréables. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui ait de grosses conséquences de santé à long terme d'en consommer, mais par contre, sur le moment, ça provoque des douleurs extrêmement désagréables qui vont varier selon les personnes, parce que les intolérants au lactose génétique ne vont pas forcément avoir la même quantité d'enzymes, sachant qu'il y a d'autres formes d'intolérance au lactose qui sont un petit peu plus rares. L'intolérance primaire, celle-là concerne les jeunes enfants. Donc ça existe, il peut y avoir des enfants qui ne sont pas capables de digérer le lactose. Donc là, c'est un problème beaucoup plus important. Vous imaginez que, heureusement, que la technique permet de pallier à ça et qu'à une époque où la technique ne le permettait pas, peut-être que ça les condamnait à mort. Et il peut aussi y avoir de l'intolérance au lactose chez des adultes qui, elles, peuvent être acquises par des problèmes gastriques, la maladie coliaque, le Crohn's disease, des ulcères, des chimiothérapies, des parasites, enfin, beaucoup de choses différentes qui peuvent provoquer cette intolérance au lactose alors que, jusqu'à un certain temps, les personnes en question pouvaient le digérer correctement. Par contre, a priori, même si ce n'est pas forcément si clair que ça, les composés du café ne vont pas interagir avec le lactose, ils vont interagir avec la caféine. Donc, a priori, prendre du café au lait, si jamais on a une intolérance au lactose, on va se prendre tous les effets négatifs de l'intolérance au lactose, mais ce n'est pas évident qu'il y ait un effet multiplicatif, il n'y a pas de raison qu'il y ait un effet multiplicatif avec les effets que vont avoir le café. Après, tout un tas de personnes, encore une fois, qui digèrent, coucou Caro dans le chat, qui digèrent très très mal le lait. Alors, le truc qui m'a le plus surpris, c'est que faire ces recherches là-dessus, alors ça va peut-être être basique pour tout un tas d'entre vous, faire des recherches là-dessus, ça m'a amené à faire des recherches aussi sur les effets du café. Moi, les effets du café, j'avais en tête que c'était globalement très négatif et assez négatif sur la santé sur le long terme. J'avais en tête que, globalement, prendre du café, ça favorisait les problèmes cardiaques, ça avait un effet négatif sur les cancers, ce genre de choses. Ça, ce n'est pas forcément vrai ou même c'est pas mal contesté. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas mal contesté, je veux dire que c'est faux, en fait. Il y a eu des méta-analyses dans les années, jusqu'aux années, je pense, 90 à peu près. Et il y a eu des articles scientifiques qui liaient donc la consommation de café à un effet sur les problèmes cardiaques et certains cancers, type les cancers du poumon. Mais on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait un problème de biais avec ces méta-analyses ou ces analyses, et que, globalement, en fait, ce qu'elles mesuraient, c'était l'effet d'un style de vie. La plupart des gens qui étaient de gros consommateurs de café étaient des gens qui travaillaient en bureau, qui prenaient leur café en même temps qu'une clope, qui avaient peut-être un peu moins d'activité physique en moyenne que d'autres personnes. Et du coup, le cumul de tous ces facteurs faisait qu'ils avaient, en effet, beaucoup plus de chances d'avoir des cancers du poumon, la clope, des maladies cardiovasculaires, le fait d'être moins actifs. Mais le consensus scientifique n'est plus du tout dans ce sens-là au niveau du café. Donc, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Bon, modulo, encore une fois, je ne suis pas un expert du domaine. Peut-être ai-je laissé passer un certain nombre de choses. Par contre, le café a un certain nombre d'effets négatifs. Donc, je voulais faire un petit résumé là-dessus. Il y a des effets pas cools au niveau de l'anxiété. Le café augmente l'anxiété ou génère un état surtout à haute dose assez similaire à celui de l'anxiété. Globalement, de ce que je comprends, ça a surtout été étudié en mode, le fait de réduire sa consommation de café peut diminuer efficacement l'anxiété. Il y a un certain nombre d'études là-dessus. Le café a un effet diurétique. Il fait faire pipi, en fait. Et il a un effet sur la digestion, mais qui est au niveau de ce que je comprends, des muscles gastriques. Ça augmente les contractions. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est censé être efficace, par exemple, quand vous êtes constipé, mais c'est quelque chose qui peut accélérer un petit peu votre digestion, parce que j'en comprends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet négatif du café ? Insomnie, donc effet direct de la caféine, agitation, maux de tête, reflux gastrique, truc qui revient très très fréquemment comme effet potentiel négatif. Il y a aussi le fait que ce soit très fortement déconseillé aux femmes enceintes et c'est lié au fait que ça ait un effet diurétique, en fait. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est potentiellement mauvais sur la glycémie si jamais vous avez déjà un diabète. Et le si jamais vous avez déjà un diabète est important là-dessus. Au passage, ce guide santé, pour le coup, était plutôt pas mal, je trouve, sur le niveau article parlant du café. ça me semblait être de la vulgarisation plutôt cool, contrairement à tout ce que je vous ai montré au début. Donc, le guide santé, ça m'a paru sympa. Un autre effet qui est mixte, on va dire, mais qui est plutôt généralement négatif, c'est les effets sur l'assimilation de fer. Donc, en fait, consommer du café en mangeant un aliment contenant du fer va faire que vous n'allez pas assimiler le fer. Pareil, c'est un petit peu comme la caséine qui réagissait tout à l'heure et qui ne va pas être digérée. Je ne suis pas sûr que ça provoque des problèmes gastriques. Par contre, ça dépend un petit peu de votre situation. Si jamais vous avez besoin de fer, ce qui est souvent le cas, c'est entre autres des femmes qui ont souvent des déficits en fer, des personnes qui ont des règles en fait plus exactement, qui ont souvent des déficits en fer. Xanaria qui dit j'ai une amie qui a but tellement de thé qu'elle a eu une carence en fer et a dû stopper sa surconsommation. Le thé est plus efficace que le café à ce niveau-là, enfin plus efficace. Réduit davantage l'assimilation du fer. Par contre, a priori, c'est si jamais tu le consommes pendant les repas. Donc si jamais tu consommes du thé ou du café relativement éloigné du repas, normalement, ce n'est pas censé changer beaucoup de choses au fer que ton corps va assimiler. Sachant que il y a aussi ton chromatose, je crois, l'une des maladies génétiques les plus communes, qui est l'inverse. C'est-à-dire des gens qui assimilent mal le fer, mais du coup, globalement, le gardent dans leur sang et accumulent des quantités importantes de fer, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la santé. Donc du coup, si jamais vous êtes dans ce cas-là, la propriété que le fer ne va pas rentrer dans votre sang, c'est plutôt cool. Depuis ce temps-là et depuis ce monde où on considérait qu'il y avait tout un tas d'effets négatifs type cancer ou augmentation des maladies cardiovasculaires du café et généralement de la caféine, il y a eu de nouvelles méta-analyses qui dressent un portrait du café qui est complètement différent. Alors c'est des trucs qui datent des années 2010, donc c'est assez récent. On va rentrer plus en détail après dans les articles, mais il y aurait des effets positifs entre autres sur Parkinson, sur certains cancers, il y aurait des effets positifs sur le fait de réduire les chances de développer un diabète de type 2 et il y aurait même des effets positifs étrangement sur les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire le café augmente la fréquence cardiaque sur le moment, mais ça aurait des effets positifs. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que la liste des effets négatifs, c'est plutôt des effets immédiats, tandis que les effets positifs, c'est plutôt des effets que provoque la consommation régulière de café. Donc ça, c'est une méta-analyse de 2019, donc est-ce qu'elle est parfaite cette méta-analyse ? Je n'en sais rien, ce n'est pas mon domaine de recherche, j'ai vu qu'elle avait été publiée dans Springer Nature, donc normalement c'est plutôt cool. Elle fait suite à d'autres méta-analyses, j'ai un peu pris la plus récente que j'ai trouvée, qui allait dans le même sens, ça n'a pas du tout l'air d'être quelque chose d'isolé, mais après, je ne suis pas suffisamment spécialiste du domaine pour être hyper alternatif là-dessus. donc cette méta-analyse, elle est sur l'effet de la consommation de café sur les différents types de mortalité. Donc là, en bas, vous avez le nombre de tasses de café consommées, donc une tasse, deux tasses, trois tasses, quatre tasses, cinq tasses, six tasses, sept tasses, huit tasses. On est sur une méta-analyse, donc généralement, je pense dans les papiers, c'est plutôt autodéclaré ce que c'est qu'une tasse de café. Une tasse de café, ça peut varier d'un individu à l'autre, donc le contrôle à ce niveau-là est assez flou. On peut penser, par exemple, que quand une étude est menée en Europe, une tasse de café, ça ne va pas être la même chose qu'une tasse de café aux États-Unis, mais ce qu'on voit, donc zéro tasse de café, mortalité à un, et on a une descente qui est assez nette jusqu'à deux, trois tasses de café sur les causes globales de mortalité. L'espérance de vie est améliorée par le fait de consommer, disons, deux à trois tasses de café par jour, et quand on est à 4-5, ça n'a pas l'air non plus, je veux dire, on n'est pas au-dessus de 1, on sent que ça commence un petit peu à remonter, que ça commence à avoir des effets moins positifs. Là, on est sur les civilis et cardiovascular disease, donc on est sur les maladies cardiaques, et pareil, globalement, jusqu'à deux, trois cafés par jour, ça a l'air plutôt positif, avec un intervalle de confiance à 95%, donc ça va, c'est relativement normal. Là, on voit que sur l'ensemble des cancers, le tableau est moins joli. Ça a l'air de diminuer, mais ça diminue quand même moins, et au bout d'un moment, on doit arriver à peu près à 5, ou peut-être à 6, où clairement, ça va avoir un effet négatif, mais bon, si jamais on prend en compte l'erreur, si jamais on est pessimiste et qu'on prend les pointillés du haut plutôt que la barre du milieu, on voit que globalement, ça va avoir très peu d'effet jusqu'à 3 tasses, et à partir de 3 tasses, ça risque de commencer peut-être à avoir un effet négatif. Maladies respiratoires, ça a l'air cool. Aussi, autre truc, l'échelle n'est pas forcément la même à gauche. Donc là, on était de 1 à 0,8, là, on est de 1 à 0,8 aussi, là, on est sur une échelle qui est beaucoup plus recentrée sur les cancers. Et là, pour le coup, on est sur plutôt une échelle un petit peu plus large, l'effet est plus positif. Et les diabètes, alors les diabètes, clairement, ils expliquent un petit peu plus haut comment est-ce qu'ils ont constitué leur méta-analyse, on y reviendra peut-être vite fait avant, mais globalement, ils avaient beaucoup moins d'articles sur les diabètes que le reste. Et étrangement, pour le diabète, ça semble avoir un effet plutôt positif aussi. Alors, c'est un effet de type prévenir, les diabètes de type 2. Je ne pense pas que si jamais vous avez déjà un diabète de type 2, il faille prendre du café du tout. Donc là, ils agrègent tout ce qui n'est ni cancer, ni maladie cardiovasculaire, donc tout ce qui n'est pas les deux trucs les plus étudiés par leur étude. Et on voit aussi que l'effet a l'air très beau, quoi. Ces graphes sont assez convaincants. Attention, ils ont essayé de contrôler au mieux. Ils ont mieux contrôlé que les méta-analyses précédentes, mais est-ce qu'ils n'ont pas vu un facteur qui fait que, je ne sais pas, les consommateurs de café sont beaucoup plus riches et ont beaucoup plus accès à des hôpitaux, ce genre de choses. Et du coup, c'est pour ça qu'avec leur style de vie de riche, ils arrivent à accéder à des soins médicaux auxquels n'accèdent pas les autres personnes. Je dis un peu n'importe quoi là-dessus, je ne pense pas que ce soit un vrai bail au niveau du café, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet qu'ils ont complètement passé outre parce qu'on ne le connaît pas et est-ce qu'on n'est pas en train de voir l'effet d'une variable cachée ? Ce n'est pas du tout certain. Mais bon, les graphes sont assez beaux et changent en tout cas beaucoup la vision que moi, j'avais du café. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était votre cas ou pas, si vous étiez en mode ouais, le café, c'est grave mauvais ou au contraire, c'est plutôt cool. Voilà, si vous avez des feedbacks là-dessus. Et bon, là, c'est effet sur les personnes de moins de 60 ans, effet sur les personnes de plus de 60 ans. Ils citent quand même quelques biais potentiels. C'est les gens qui auto-évaluent leur consommation de café. On ne va bien évidemment pas suivre de manière précise la consommation de café de personnes pendant toute une vie. Donc, ils sont susceptibles de mal évaluer ça. Ils sont susceptibles de ne pas faire leur café de la même façon. Moi, j'avais juste l'info de max 3-4 cafés, mais en entreprise, c'est assez banalisé, valorisé. Eh ben, ouais, je reviens dans deux secondes, mais la recours est très bonne. Justement, voilà, c'est leur conclusion. En conclusion, nos découvertes, nos travaux montrent davantage de preuves d'un effet positif d'une consommation modérée de café, c'est-à-dire entre 2 et 4 cafés par jour. Risques de mortalité, des maladies non-cardiovisculaires, non-cancer, etc., diminuent, et ça diminue pareil pour les maladies cardiovisculaires et les cancers. La corrélation inversée de la consommation de café et de la mortalité était consistante dans l'ensemble des populations mesurées, en prenant en compte du poids des personnes, leur consommation d'alcool, à quel point est-ce qu'ils fumaient, et en essayant de contrôler la quantité de caféine contenue dans le café. Un truc assez important, tout ça, c'est un effet bénéfique du café. Ce n'est pas un effet bénéfique de la caféine. Globalement, les effets dont on a parlé tout à l'heure, effets plutôt négatifs, genre anxiété, ce genre de choses, effets digestifs aussi, reflux gastrique, sont a priori plutôt liés à la caféine. Alors, il y a toujours de la caféine dans les décaféinés, mais il y en a beaucoup moins. Et donc, du coup, si jamais vous voulez être safe, prenez du décaféiné. Vous aurez peut-être plus de chances si ces effets bénéfiques existent, parce qu'encore une fois, un, c'est une méta-analyse relativement récente, il y a peut-être des variables cachées, des choses pas vues, je ne suis pas expert de la question, je peux me gourer, mais globalement, ça a l'air quand même d'être le consensus en ce moment. Si jamais vous voulez être d'autant plus safe, consommez du décaféiné, consommez 2 à 4 décaps par jour. J'aurais dû le faire avant, mais j'avais envie de vite fait montrer la manière dont ils ont sélectionné les articles. C'est assez, bon, c'est rien de très particulier, mais, donc, ils sont partis quand même de 5500 publications qu'ils ont identifiées sur PubMed et EasyWeb of Science, qui est ce qui montre le nombre de publications scientifiques qu'il va y avoir sur le sujet. Donc, vous imaginez qu'ils ne vont pas pouvoir tout lire. Ils ont viré à peu près 1000 papiers parce que c'était des duplicates, donc des papiers qui avaient plus ou moins été déjà publiés ailleurs. Donc, on comprend qu'ils ont lu le titre et l'abstract des papiers restants, donc, disons, 4600 papiers, quoi, en gros. L'abstract, c'est le résumé, globalement, d'une publication scientifique, donc ils ont lu le titre et l'abstract. Ça leur a permis de reselectionner 54 papiers. Ces 54 papiers, je pense qu'ils les ont lus pour le coup en entier et ils en ont reviré, certains, parce qu'ils ne les ont trouvés pas cool, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ça ne parlait pas de mortalité, parce que dupliqués de cohorts, c'est à nouveau des duplicats, mais en mode, je pense que plusieurs papiers utilisaient les mêmes patients, les mêmes sources de données. Du coup, si jamais ils incluaient tous ces papiers dans leur méta-analyse, ils donnaient plus de force à une seule source et ça, il ne faut pas le faire, etc. Et du coup, ils sont passés de 5513 papiers à 39 papiers. et c'est aussi assez intéressant, ça, parce que, bon, je pense qu'ils ont bien fait le taf, je n'ai rien contre eux, et a priori, moi, j'ai trouvé ça cool, mais on voit aussi qu'une méta-analyse, ça a des défauts aussi quand même, parce que quand tu as 5513 papiers, en vrai, de la manière dont tu sélectionnes les papiers, tu vas obtenir des résultats très différents. Alors, il faut être honnête dans la sélection, je pense qu'ils ont été honnêtes et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais ce n'est pas non plus une mauvaise méta-analyse qui peut balancer des conneries. Il faut de temps en temps un petit peu arrêter avec le côté il n'y a que les méta-analyses en science, il y a d'autres choses aussi. Si jamais je reviens sur les effets non plus du café, mais du café au lait, en fait, il y a beaucoup de papiers qui étudient ça, mais la plupart des papiers que j'ai vus qui étudient ça n'étudient pas ça sous le mode de est-ce que le café au lait c'est dangereux pour la santé, mais est-ce que le café au lait réduit les effets positifs du café ? Ce qui est une question assez différente. Donc, cet article, il est trop trop cool à lire. Je te laisse boire ton cappuccino, donc, globalement, café au lait, si jamais je peux donner la conclusion du truc, n'hésitez pas à prendre du café au lait, ça ne va pas avoir des effets, à mon avis, enfin, je n'ai rien vu disant que le café au lait avait des effets négatifs de long terme sur votre santé qui ne seraient pas les effets que pourraient avoir le café ou le lait. Si jamais vous ne le digérez pas, ben, n'en prenez pas, bien évidemment. Mais, bon, dire que c'est un poison, ça me semble assez hallucinant. Dire que ça n'a absolument aucun effet sur la digestion, je n'en sais rien, je ne suis pas compétent pour en juger. Si jamais quelqu'un qui a davantage de compétences là-dessus veut m'éclairer, je suis tout à fait OK. Tes cappuccinos sont donc safe, longost, il n'y a pas de souci. Mais, par contre, eux s'intéressent à un composé particulier qui fait partie donc de ces fameux antioxydants qu'il y a dans le café, donc ils appellent ça un CGA, un composé phénolique. et ils essayent de voir, vu que c'est le suspect principal susceptible d'avoir des effets positifs sur la santé dans les composants du café, ce n'est pas le seul composé susceptible d'avoir des effets positifs dans les composants du café, mais donc, ils s'intéressent un petit peu à ça et globalement, ils se basent sur pas mal d'études qui sont souvent des études in vitro, qui sont souvent donc des études basées sur des humains qui boivent du café au lait et dont on regarde les comportements, les effets que ça peut avoir sur l'espérance de vie, la santé, etc. Non, ils simulent la digestion, ils regardent ce que ça fait et ce qu'ils voient, c'est que, en fonction des études, on se retrouve avec toutes sortes de résultats, mais pas mal de résultats qui vont dans le sens d'une disponibilité pour l'organisme moindre de ces antioxydants venant du café quand on consomme du café au lait. Du coup, le lait serait susceptible de réduire un peu les bénéfices du café au lait. Ceci étant dit, c'est plus théorique que pratique. On n'est pas sur la méta-analyse que je vous ai montré tout à l'heure. On est sur le fait de considérer que le café est susceptible d'avoir un effet positif lié à ce composé-là dont on ne sait pas exactement comment ça marche et ce composé-là, il réagit avec cet autre composé du lait qui fait que, du coup, il est susceptible de passer un peu moins dans ton sang, mais ce n'est pas très clair. Mais il peut y avoir quand même des raisons si jamais vous prenez vraiment du café en vous disant bon, ça va avoir des effets positifs sur moi sur le long terme, j'ai vu que ça peut avoir des effets positifs sur la survenue de Parkinson, que ça peut avoir des effets positifs sur certains types de cancers, etc., tous les trucs qu'on a vus précédemment. Donc, j'ai envie de prendre du café et je le prends pour ses potentiels bénéfices en santé qui ne sont pas du tout sûrs d'exister. Encore une fois, peut-être qu'il y a une variable cachée et que les méta-analyses que je vous ai montrées tout à l'heure, l'effet vient de tout à fait autre chose que du café. Mais si votre objectif est effectivement ça, il peut y avoir des raisons de prendre votre café noir et pas avec du lait ou du sucre. Voilà, outre le fait bêtement d'être intolérant au lactose où il peut y avoir tout un tas de raisons de ne pas vouloir prendre de lait parce que c'est mauvais pour vous ou de ne pas vouloir prendre de café parce qu'on a vu tous les effets potentiellement négatifs que ça peut avoir, les reflux gastriques pour les femmes enceintes, pas bien pour les personnes qui manquent de fer, ce genre de choses. Après, il note quelques effets relativement positifs. Typiquement, le lait pourrait ralentir l'assimilation de ces antioxydants du café, ce qui pourrait aussi être une bonne chose dans la mesure où ils sont disponibles dans votre sang pendant plus longtemps. Ils ont du mal à évaluer si oui ou non ça peut être positif. Là, ils parlent d'une étude où on a vérifié l'effet sur des gens qui ont consommé du café. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont testé leur plasma sanguin, ils leur ont fait des prises de sang pour voir si on retrouvait ou pas les antioxydants du café en fonction de ce qu'ils avaient pris. Mais ils ont fait le truc sur 4 mètres et 5 femmes de 18 à 50 ans. Donc, ce n'est pas énorme le nombre de personnes qu'ils ont utilisé dans le truc. Il y a pas mal de littérature, mais mon sentiment en lisant ça n'est pas du tout qu'il y a une conclusion définitive. Et en effet, c'est ce qu'ils disent à la fin. Il y a, de leur point de vue, suffisamment d'évidence pour considérer qu'il y a des effets négatifs du lait sur certaines propriétés du café. mais l'interaction entre les antioxydants du café et la caséine, les protéines du lait, pourrait être l'élément principal expliquant ça. Le rôle de la graisse présente dans le lait pourrait aussi être crucial. Et ce qu'ils disent, c'est que ça n'a pas du tout été suffisamment étudié. Ils disent aussi que le rôle d'autre chose que les composés phénoliques n'a pas non plus été suffisamment étudié. Donc, globalement, ils sont très en mode, écoutez, il faudrait regarder davantage ce genre de questions. Mais bon, voilà, en partant de le café au lait est un poison, on est quand même relativement loin de le café au lait est un poison. Le café au lait a priori peut être très négatif pour vous si jamais vous avez des problèmes à digérer le lait. Le café peut aussi avoir des effets diurétiques sur votre digestion, etc. Peut-être que certaines personnes réagissent mal au café, réagissent mal au lait aussi en même temps. Je ne pense pas qu'il y ait d'effet d'interaction forte ou en tout cas je n'en ai pas vu mais ça ne doit sûrement pas être bon de prendre deux trucs qui affectent négativement votre digestion en même temps. Mais, a priori, vraiment, si jamais vous aimez votre café au lait et que vous n'avez pas d'impression physique que ça vous fait quelque chose de mal, il n'y a aucun signe de ce que j'ai vu à moins d'avoir loupé un truc énorme qui serait vraiment complètement caché que ça ait un effet négatif sur votre santé sur le long terme. Voilà, c'était la conclusion. Le café au lait génère beaucoup d'idées reçues. Ça, on est certain. En effet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir à enregistrer cette petite revue de presse scientifique. j'ai aussi appris pas mal de choses parce que les effets positifs du café, on va pas se mentir, je m'y attendais pas. Pareil, la conclusion était assez surprenante pour moi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Wink wink. N'hésitez pas non plus à venir faire un tour sur Twitch, sur ma chaîne Twitch Xilcast, où je stream tous les mercredis en alternance des revues de presse scientifiques comme celle-ci et des revues de presse plus politiques dont vous pouvez retrouver les rediffusions sur la chaîne YouTube Perspectives Croisées. On commence à être relativement nombreux, l'ambiance est sympathique, donc si vous avez envie de venir papoter avec nous ou juste de lurker, c'est le moment, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Discord, alors là, il y a beaucoup moins de monde, mais je commence à un petit peu ouvrir le Discord, le lien devrait être en description. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis ciao ciao !